Sefew, de son vrai nom Youssef Sukuna, né le 20 avril 1981 à Paris, est un rappeur français, d'origine sénégalaise. Sefew se lance initialement dans une carrière de footballeur, et est en parallèle membre d'un groupe local appelé NCC. Il met un terme à ses activités dans le football pour se consacrer pleinement à une carrière musicale au début des années 2000. Il publie son premier album solo, Qui suis-je ? en mai 2006. Il suit deux ans plus tard, De suis-je le gardien de mon frère ? En 2008, il publie un troisième album solo intitulé Oui je le suis en octobre 2011. En avril 2019, Sefew publie son quatrième album solo, Youssef, avec une signature au label Polydor. Durant sa carrière musicale, il collabore avec d'autres rappeurs français tels que Rof, O.L. Kenry, Kenza Pharah, Rimka, Seth Gecko ainsi que Lafouine. Youssef Soukouna est né le 20 avril 1981 à la Goutte d'Or, Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris. Il grandit au sein d'une fratrie de quatre frères et trois sœurs. Ses parents sont originaires de Tambakunda, une ville située dans le sud-est du Sénégal. Il s'inscrit au comité sport et loisirs d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, à l'âge de 10 ans, où il joue avant-centre aux côtés du jeune Aloudiara. Avant sa carrière musicale, il joue à haut niveau au poste d'Elié Gauche, en foulant les pelouses du centre de formation d'Arsenal à Londres, au Royaume-Uni 1. Youssef découvre en parallèle la musique chez son oncle grâce aux voix de Michael Jackson, James Brown et Bob Marley, et commence à rapper très jeune en écrivant ses premiers textes dans la chambre de son ami Baba 1. En 1992, Youssef commence à jouer de la batterie. En 1993, Sefew et ses amis Baba et Kwaman fondent le groupe NCC, nouveau clandé de la cité, qui intègre un an plus tard le collectif d'Aulnay-Tim Dissol sous le nom de New City Connection. A cette période, Tim Dissol publie une compilation qui fait participer NCC avec les chansons Tu vas récolter et bosser, c'est espéré. En 1998, il s'installe pendant deux mois à Londres pour effectuer des essais. Il se blesse grièvement aux genoux, et repara. Après avoir volontairement mis un terme à ses activités de footballeur, Youssef décide de s'investir intégralement dans le rap. Il choisit le pseudonyme de « Sefew », verlan de son prénom, Youssef, écrit à la manière du japonais. Au début des années 2000, il fait plusieurs apparitions, comme notamment sur la chanson Code 187 issue du troisième album, « La fierté des nôtres » de Roffin. Il cache une petite partie de son visage, son front et ses yeux, l'aidant à ne pas se faire reconnaître devant les médias et estime ne pas avoir besoin de se montrer pour faire de la musique. Cependant, bon nombre de photos et de vidéos le montrent à visage complètement découvert, comme à l'intérieur de l'album « Qui suis-je ? ». En 2001, Sefew participe au francophonie de La Rochelle. Sefew publie son premier album solo, « Qui suis-je ? ». En mai 2006, l'album, qui contient 18 chansons au texte combatif et produit entièrement par Thérapie AK2093, futur producteur de Kaharis et Booba, que Sefew découvre en 2005 et signe sur son label G8. Cet album phare contenant des titres classiques tels que « La vie qui va avec » est certifié double disque d'or avec plus 100 000 exemplaires vendus. Il multiplie ensuite ses apparitions. Humphrey sur le titre « Pour mon peuple », écrit sur « Argent propre », « Argent sale ». Il réalise aussi un featuring avec Medin intitulé « Syndrome de Stockholm » la même année. Son titre « Lettre du front », qui dénonce la guerre et la souffrance des familles, sur l'album de Kenza Phara fut produit en 2007. Le clip sorti début 2008 le révèle au public R&B de Kenza Phara. Sefew réside actuellement à Olnay-sous-Bois, ville dans laquelle il compose la plupart de ses morceaux. En parallèle à sa carrière musicale, Sefew continue d'être actif dans le domaine social en faveur des quartiers défavorisés.